Les cours de vacances ont démarré ce lundi 5 août 2024. De nombreux établissements scolaires, notamment privés, organisent ces cours de vacances afin de préparer les enfants aux différents programmes de la rentrée prochaine. En ce premier jour, les cours se déroulent dans une atmosphère sereine au complexe scolaire Saint-Pierre-Paul de Cétovie. Les apprenants, après la pause déjeuner, sont déjà en classe pour la deuxième session des cours de la journée. On va faire avec les cours et puis alors les temps. Pour la majorité des enfants, c'est l'opportunité de se préparer pour la rentrée prochaine et d'avoir déjà une idée des notions de la classe supérieure. Un sentiment de joie et d'assurance qu'on peut lire sur les yeux des jeunes apprenants qui se sentent même prêts pour la nouvelle rentrée. Je me sens très à l'aise, très relax pour la rentrée prochaine. Donc, je me prépare pour quelques cours de remise à jour puis le programme de l'année prochaine. On a commencé ce matin avec le cours de maths et on a fait quelques rappels par rapport à certaines activités de la classe précédente. Et on est très confiants par rapport à la suite des hostilités. Les enseignants très satisfaits de cette première journée des cours témoignent à cœur ouvert de leur volonté à soutenir les enfants et à les aider à acquérir le nécessaire pour être au pas pour la rentrée scolaire 2024-2025. Alors, comme vous pouvez le constater, ce matin, on a effectivement démarré les cours de vacances. Tout se passe très bien durant cette période de moins d'un mois. Nous allons apprendre de nouveaux vocabulaires pour cette séquence. Alors, après ça, nous allons aussi étudier la séquence numéro 2 qui a pour titre « The Use and Abuse of Drugs ». Nous les informons sur le programme de l'année et ils savent qu'au niveau de la terminale D, nous avons trois situations d'apprentissage, la SA1, la SA2 et la SA3. Mais pour le moment, on n'a pas commencé le programme. Nous sommes au niveau des remises à niveau, les notions antérieures des classes premières, c'est ça que nous sommes en train de faire avec eux. Et je crois qu'ils sont assidus. Ce matin, c'est une ambiance, je dirais, pour un enfant. Rodrigue Gbaeo, directeur de l'établissement Saint-Pierre-Paul, lève un coup de voile sur l'organisation et le déroulement de ces coups de renforcement. Il faut reconnaître qu'il s'agit simplement d'un coup de vacances. Ce n'est pas un coup comme l'entrée scolaire. Donc, il y a quelques matières phares que nous avons privilégiées. Il y a les mathématiques, il y a la physique, la SVT. qui constitue des matières scientifiques. Il y a également les matières littéraires comme le français et l'anglais qui sont privilégiées pour ces coups de vacances, qui sont également des activités pédagogiques non négligeables. Il est vrai que ces enfants sont là, ils vont rester dans notre encadrement pendant un mois. Et à la fin, nous sommes en train d'envisager et leur donner quelques présents pour les encourager. Pour les faire abattus pendant ce mois-ci. La petite aventure vient de commencer et prendra fin d'ici fin août 2024. Les coups de vacances sont en réalité des coups de renforcement et de préparation des apprenants passés en classe supérieure pour les mettre en condition et préparer leur mental aux réalités des classes qu'ils sont appelées à faire pendant la nouvelle année scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada